Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va traiter aujourd'hui de la versification. La versification, de quoi s'agit-il ? C'est l'ensemble des règles et des techniques qui concernent l'écriture d'un poème. Quand on parle poésie et poème, trois mots viennent d'emblée, vers, strophes et rimes. La plupart du temps, les vers s'organisent en strophes. Les types de strophes les plus connus sont notamment le quatrain et le tercède, mais il en existe bien d'autres. Le vers, que l'on appelle également maître dans le langage poétique, c'est un nombre donné de syllabes. Lorsqu'un vers comporte douze syllabes, on parle d'alexandrin. Lorsqu'il en comporte dix, c'est un décacylabe. Et lorsqu'il en comporte huit, c'est un octosyllabe. Mais il existe également d'autres types de vers. Comment compte-t-on les syllabes à l'intérieur d'un vers ? Il faut prendre en compte le e muet devant une voyelle. Ainsi, dans l'exemple d'Arthur Rimbaud, c'est un trou de verdure où chante une rivière. Les e de verdure et les e de chante ne seront pas prononcés. C'est un trou de verdure où chante une rivière fait ainsi de syllabes. Le e est également muet lorsqu'il est en fin de vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Le e de rivière ne se prononce pas et ne se compte pas sur tout. On reste bien à douce syllabes. Passons aux rimes maintenant. On parle de rimes féminines lorsqu'elles se terminent justement par un e muet. A l'inverse, on appelle rimes masculines toutes les autres rimes. L'organisation des rimes peut se faire de trois manières. Elles sont plates ou suivies lorsqu'elles suivent un schéma A-A-B-B. Elles sont dites croisées lorsqu'elles suivent un schéma A-B-A-B. Et enfin, elles sont dites embrassées lorsqu'elles suivent un schéma A-B-B-A. La poésie, c'est de la musique, autrement dit des sons qui vont bien ensemble. La répétition d'une même consonne est appelée allitération. Ainsi, dans les verres de verre ARN, voici le vent, le vent sauvage de novembre, on peut noter une allitération en gris. Dans le verre de racine, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, c'est bien sûr une allitération en S. Lorsqu'il s'agit de la répétition d'une même voyelle, on parle à ce moment d'assonance. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Dans ce verre de verre ARN, on peut noter l'assonance en AN. Deux notions encore pour conclure. Lorsque la phrase se termine au début du verre suivant, on va parler de REJET. Ainsi, dans ce verre de Rimbaud, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. L'adjectif qualificatif « tranquille » est rejeté au début du verre suivant, afin de le mettre en valeur. Lorsque la phrase se poursuit sur l'ensemble du verre suivant, il s'agit alors d'un enjambement. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Ici, Rimbaud termine sur le deuxième verre, ce qu'il avait commencé dans le premier. Ce qu'il faut donc retenir. Autour du verre, les notions d'Alexandrin, de décasyllabes, d'octosyllabes. Pour l'astrophe, les quatre-à-un, les tercèches. Les rimes qui peuvent être plates, croisées, embrassées, féminines, masculines. Et enfin, les notions d'assonance, d'allitération, de rejet et d'enjambement. Et voilà !